Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu mon challenge du mois de juillet en tout cas la pâle, une partie de la pâle que je me constitue pour ce mois même si je vais alterner avec d'autres genres, c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de titres un petit peu légers donc je suis allée piocher dans surtout ma vieille pile à lire on garde l'idée un petit peu de désherbage que j'ai depuis quelques mois j'ai pioché dans des titres chiclite et des titres ado légers slash romance je suis pas forcément allée énormément vers la romance pure que ce soit contemporaine ou historique même si je ne vais pas m'empêcher d'aller piocher là dedans au cours du mois de juillet mais voilà ce que je vais vous montrer c'est plus spécifiquement de la chiclite, du feel good et du titre ado le titre que je vous montre en premier c'est Amour, Cupcake et Célébrité de Cathy Ford c'est un titre, je vais pas m'attarder dessus tout simplement parce que je viens d'aller voir parce que un petit doute m'a pris mais ce titre en fait à part être paru chez France Loisirs je suis... j'ai pas trouvé en fait de sortie française chez un éditeur plus classique donc j'avoue que je vois pas trop l'intérêt de vous en parler plus que ça si vous avez du mal à vous procurer l'ouvrage s'il vous tente éventuellement voilà il me tente beaucoup et même si je le lis est-ce que ça vaut le coup de vous le présenter dans un update là est la grosse question j'irai me renseigner un petit peu plus mais en survolant les choses je n'ai pas trouvé de... voilà, de sortie française chez un éditeur classique donc bref tout est plus ou moins dans le titre on évolue dans l'univers de la cuisine d'une émission télévisée même voilà donc le contexte me plaît à voir en le prenant en main j'ai également eu un gros doute pour ce titre-ci Chien perdu et coeur solitaire de Lucie Dillon mais en fait il est paru chez... enfin aux éditions archi poche donc voilà si jamais il vous tente vous pourrez éventuellement vous le procurer là-bas puisque chez France Loisirs évidemment les parutions surtout les anciennes pour les retrouver à part d'occasion c'est compliqué vu que leurs éditions sont assez éphémères donc ici on est dans un titre je pense feel good dans lequel on va suivre une jeune femme qui va tout perdre du jour au lendemain qui en plus vieillit donc on va suivre un petit peu son renouveau je crois qu'elle hérite... la voilà propriétaire d'un refuge canin voilà donc encore une fois un contexte particulier c'est exactement tout ce que j'aime et ce que je recherche dans les romans feel good je pense qu'il y a aussi une romance qui va se cacher dans l'histoire mais voilà puis la couverture je me souviens elle m'avait quand même pas mal attirée je la trouve hyper fraîche d'ailleurs dans cette collection elles sont plutôt chouettes j'aimerais aussi pourquoi pas me lancer c'est un titre qui quand je passe devant m'interpelle assez régulièrement donc c'est la ferme de Cousine Judith de Stella Gibbons c'est un titre qui je l'ai vu paraître il n'y a pas très très longtemps en poche je crois que c'était chez 10-18 quand j'ai vu ça je me suis dit quand même faudrait que je lise le mien un petit peu en passant donc je crois que c'est un titre assez humoristique dans lequel on suit une jeune londonienne qui débarque chez ses cousins fermiers du Sussex voilà c'est apparemment un titre je pense plus chiclite que feel good même si bon au niveau de ces deux genres là on est sur quelque chose d'assez proche en tout cas de pas très très éloigné mais voilà un titre léger avec un humour so british vraiment je suis assez sensible à leur type d'humour en tout cas en général j'accroche bien donc à voir ce que celui-ci peut réserver au même titre que Chien perd du coeur solitaire on a La vie est trop courte pour être triste pardon de Frédéric Espel c'est un feel good je crois que la collection d'Elié c'est plus du feel good français si je dis pas de bêtises donc ça me permettra un petit peu d'alterner les écritures puisque les français n'écrivent pas de la même manière que les anglais ni que les américains mais je lis pas très très souvent de feel good français et ici le point de départ curieusement est identique donc à Chien perd du coeur solitaire puisque Juliette a tout perdu son chat, son mec, son logement, son boulot pour un petit peu se remettre sur pied elle va devoir cohabiter avec une dame âgée choc des cultures, choc des générations plutôt à voir ce que ça peut donner mais en tout cas du point de départ même si ce titre n'a pas non plus l'air extraordinaire quelque chose de très 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 léger ça peut bien passer je ne sais pas du tout si à la caméra on va entendre les bruits de fond mais voilà il y a des bruits de fond qui j'espère ne sont pas trop trop gênants je peux pas trop y faire grand chose malheureusement il y a aussi que j'aimerais lire Quand le destin s'en mêle de Anna Johnson qui est un titre qui a très très peu fait parler de lui je me souviens avoir été intéressée parce que ça se déroulait dans une petite ville dans un salon de coiffure une boutique qui permet aux âmes sœurs de se rencontrer voilà le contexte encore une fois c'est toujours vraiment ce qui m'intéresse dans les romans feel good me paraissait attirant je crois qu'à sa sortie j'avais regardé un petit peu les avis honnêtement il n'était pas faramineux je pense que je me suis jamais lancée à cause d'avis pas hyper hyper positif mais je l'ai quand même gardé donc ça veut dire qu'il me tente donc potentiellement je vais être amenée à me lancer un jour j'ai été étonnée de trouver dans mes bibliothèques donc le journal de Bridget Jones de Hélène Fielding qui on va dire est un grand classique de la chiclite et oui que je n'ai jamais lu je crois d'ailleurs que ce livre est même pas dans ma pile à lire à voir et ce livre il me semble que je l'avais piqué à ma mère parce qu'elle l'avait lu elle avait beaucoup aimé donc je l'avais embarqué je crois que c'était ça l'histoire mais c'est un livre qui est dans dans mes bibliothèques depuis genre un siècle et c'est vrai que quand j'ai envie de chiclite je repense toujours à ce classique j'ai vu le film 1 le film 2 pas le film 3 du coup je m'étais toujours dit qu'un jour je tenterais est-ce que ce jour est arrivé je ne sais pas mais quand même moi qui aime quand même ce genre il faudrait que je le lise voilà ce serait pas mal ou en tout cas que j'essaye de le lire quand je me suis lancée dans la chiclite à l'époque où il y avait du Sophie Kinsella du Jennifer Reiner et d'autres autrices il y avait aussi Isabelle Wolfe dont j'avais beaucoup aimé notamment Misérable Miranda Rose à la rescousse aussi était pas mal Minty Malone non je crois pas que je l'ai lu non puisqu'il est là j'ai lu aussi Les amours de Laura Quick il me semble bref il y avait toute une collection comme ça avec à chaque fois dans le titre le nom de l'héroïne en cours et prise dans ma folie pareil il y a quelques années je les avais tous achetés et on peut dire que j'ai un sacré retard sachant qu'il y a d'autres titres d'elle qui sont parus un petit peu plus récemment qui sont moins chiclite on va dire et donc là je m'étais dit pareil ça fait longtemps que je me le dis que j'aimerais bien retrouver sa plume ses univers c'est toujours hyper léger hyper frais avec des héroïnes qui selon mon souvenir m'ont toujours plu et donc je veux en lire un enfin j'aimerais bien en lire un et dans la même série dont je vous parlais donc il y a notamment Avis de Grandfray bon là pour le coup il n'y a pas le nom de l'héroïne mais bon c'était paru à la même période et on va dire que ça fait partie de tout un lot de livres qu'elle a publié un petit peu dans le même genre ensuite on a Les mésaventures de Minty Malone pour vous dire vraiment que ce livre date vraiment entre temps il y a quand même eu cette réédition-ci plus je crois une autre derrière voilà mais enfin vous voyez les couvertures à l'époque no comment et il y a aussi Rose à la rescousse et il y en a un autre je pense qu'il y a un petit peu moins léger un petit peu moins chiclite qui est Un amour vintage donc à voir lequel que je lirai il n'y en aura qu'un voilà ça fait ça fait très très étrange je dis comme ça mais j'aimerais vraiment piocher dans un de ses livres voilà donc à voir lequel ce sera totalement en freestyle je ne me souviens absolument pas des résumés mais bon dans ce genre là j'ai envie de dire que c'est pas non plus le plus important le dernier parmi les titres adultes que j'aimerais bien lire dans lequel j'aimerais bien me lancer c'est Singapour Millionnaire de Kevin Kwan donc c'est le premier tome d'une série je crois d'une trilogie le premier tome a été adapté en film qui est Crazy Rich Asians il me semble que c'est ça voilà de la chiclite dans la autre société chinoise il me semble que ça déroule en Chine oui j'aimerais bien voilà j'aimerais bien ça me permettrait de changer un petit peu d'univers je crois malheureusement que le tome 3 n'est jamais sorti il me semble que le tome 2 était paru au moment où le film était sorti mais je crois que Alba Michel pour le grand format n'ont jamais traduit le dernier tome j'espère que chaque tome est assez indépendant et que je pourrais me passer de la suite voilà donc à voir mais j'avoue que celui-ci m'intrigue assez fortement et pour la petite anecdote je l'avais complètement trouvé par hasard j'avais jamais entendu parler de ce titre-ci juste avant que le film paraisse c'était drôle parce que je trouvais le livre ensuite j'ai appris qu'il y avait une adaptation dessus bref je l'avais trouvé totalement au hasard dans une boîte à livres au boulot et voilà donc comme quoi des fois le hasard fait bien les choses même si on en reparlera une fois que je l'aurai lu on bascule vers les titres maintenant Young Adult le premier que je me suis sorti c'est Cool Sweet Hot Love dont je vais vous afficher la couverture puisque la couverture blanche ne va rien vous dire qui est un vieux service presse non sollicité c'est pour ça qu'il est toujours pas lu et bon bref voilà pour la petite histoire on est sur une histoire adolescente dans laquelle on suit une héroïne qui va tout faire pour briser un couple voilà en gros j'ai à peine parcouru la quatrième de couverture mais voilà l'idée ça peut être sympa voilà ça peut être sympa j'ai aussi sorti N'y pense même pas de Sarah Mlinowski j'ai déjà lu des titres de cette autrice qui était plutôt sympathique c'était pas extraordinaire mais dans l'idée de lire des lectures légères je pense qu'il peut faire le job ici il y a un petit plus qui fait que si c'est réussi ça peut vraiment être tordant on a des personnages je crois que c'est tout un lycée tout juste vacciné contre la grippe voilà les élèves de seconde B du lycée Bloomberg ont de bien drôles d'effets secondaires en fait ils vont devenir capables de lire dans les pensées les uns des autres enfin de tout le monde je crois dans les pensées des autres ouais donc voilà ils peuvent lire dans les pensées je me dis oui voilà pourquoi pas j'avoue que ce côté là m'a toujours intriguée donc pareil est-ce que c'est le moment de me lancer il fait partie des pertes du Spring Flower Challenge donc des titres que je n'ai pas réussi à lire j'avais hésité à le lire avec 24 épisodes pour lui plaire et c'est ce dernier dans lequel je me suis finalement lancée mais celui-ci me tentait quand même énormément donc là voilà je le mets ici donc c'est I love you so much de Sarah Koon et je ne sais pas trop mais ça va être vrai parmi tous les titres Young Adult que je vous présente finalement la tendance me semble légère mais vous savez que dans cette catégorie de livres là il y a régulièrement un sujet un petit peu plus sérieux qui vient se dégager à un moment ou pas mais voilà souvent sans qu'on ne le sache forcément là je ne sais pas si c'est un titre 100% léger ou pas mais sur le principe pour son résumé pour son sujet voilà il y a tout qui me donne envie de me lancer donc j'aimerais vraiment arriver à lire voilà je crois que là on ne peut pas faire plus léger donc il s'agit de Fais un vœu de Alexandra Belen donc c'est une série en deux tomes l'histoire d'une robe magique je ne me souviens plus des détails j'ai pas forcément envie d'aller voir ce qu'il en est mais ça je suis quasiment sûre à 100% c'est du 100% léger je pense que ça va être un petit peu plus léger que ce à quoi je m'attends peut-être un petit peu plus jeunesse un petit peu trop innocent et là on verra bien comment c'est traité parce qu'avec moi ça peut passer ou ça peut casser mais voilà à l'époque où je l'avais acheté l'histoire d'une robe magique ça me paraissait mignon donc bon on verra bien dans cette pile à lire je me suis aussi mis 3 mètres au dessus du ciel de Federico Mochia qui est enfin je l'ai dit à l'espagnol mais je crois que c'est un auteur italien et je ne connais pas l'italien bref donc ce titre-ci a été adapté j'ai l'adaptation que j'aimerais bien voir un de ces quatre mais avant je veux lire le livre et histoire d'avoir un petit peu de dépaysement avec les vacances qui arrivent il me semble que ce titre a quand même eu pas mal de succès donc j'avoue quand même que je suis curieuse le retour de la couverture blanche le retour du SP non sollicité donc j'ai sélectionné également Amy et Oliver de Robin Benway et je crois qu'ici on n'est plus sur une histoire d'amitié je me souviens qu'un titre de chez Nathan a été paru tout avait enfin on pensait que c'était une romance mais finalement c'était plus un roman d'amitié je ne sais plus si c'est celui-ci ou non mais en tout cas bah je me suis dit un titre ado une histoire entre un garçon une fille voilà on était dans ce que j'avais envie de lire donc même si j'ai pas relu le résumé mais ça peut être une bonne surprise on a aussi Harper in Summer de Anna Bennett qui est le premier tome d'une série mais je ne sais pas si dans chaque tome on suit les mêmes personnages ou non de mémoire il y en a 4 qui se déroulent bah chacun à une saison voilà chaque histoire égale une saison je vous avoue que je ne suis pas fan sur le principe de suivre les mêmes personnages dans les 4 tomes j'espère qu'on change de couple j'ai relu le résumé je ne sais pas pourquoi mais voilà des fois je les relis des fois non ça va ça vient j'ai un petit peu peur mais je crois qu'on tombe dans un triangle amoureux donc on verra bien le point de départ est plutôt intéressant cocasse on a une l'héroïne en fait devait partir en vacances en Californie sauf que suite à une erreur de réservation elle va débarquer au Montana avec ses moustiques donc pour le soleil elle échange les moustiques donc dans le Montana et bref ça va être un petit peu le bazar elle va être coincée avec une famille apparemment un petit peu folle à voir ce que ça peut donner l'idée du triangle amoureux me plaît pas trop 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 mais comme je l'ai dit à voir comment les choses vont être traitées et pour terminer j'ai sorti deux romans de Sarah Descenes je crois les deux derniers qu'il me resterait à lire d'elle j'aimerais vraiment piocher dans un de ses deux livres voilà en lire un des deux par contre là on n'est pas dans du léger léger j'ai lu les résumés et les héroïnes qu'on suit sont empêtrées dans quelques difficultés voilà les sujets sont comme souvent d'ailleurs chez Sarah Descenes c'est rarement du léger léger il y a toujours un sujet comme ça qui va être mis en avant un sujet assez important on va dire donc j'aimerais soit lire Toi qui as la clé ou En route pour l'avenir voilà donc je vous fais pas le pitch maintenant j'aimerais continuer à la découvrir donc on verra bien dans lequel je me lancerai parce que je pense honnêtement qu'il y a de grandes chances pour que j'en lise un des deux et voilà j'en ai terminé avec cette vidéo je ne pense pas trop dévier de cette pile à lire peut-être que j'irai voir du côté de la romance j'aimerais par exemple pourquoi pas lire le tome 2 d'une des séries de Sarah Morgan alors je confonds vu que c'est deux séries assez similaires qui en fait n'en forment qu'une en version originale mais voilà celle qui se passe à New York le tome 2 se déroule je crois en printemps ou en été donc j'aimerais vraiment arriver cette fois à le lire il y a aussi un titre numérique que j'ai en ligne de mire je vous mettrai la couverture mais j'en parle pas plus que ça là qui est publié aux éditions MXM Bookmark collection Infinity que j'avais déjà envie de lire l'été dernier et il y a aussi pourquoi pas enfin puisqu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps le Jenny Colgan la librairie des jours heureux voilà donc le petit nouveau sachant que j'ai vu que son titre de Noël qui est le troisième tome de Une saison au bord de l'eau va paraître le 1er octobre pour l'instant voilà il est daté à cette période là donc ouais puis Jenny Colgan j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai rien lu d'elle je crois que ça commence à dater mine de rien mais bon bref voilà un petit peu pour mon programme de juillet sachant comme je l'ai dit tout à l'heure je vais intercaler évidemment avec des titres je pense jeunesse des titres que j'ai emprunté à la bibliothèque et des titres un petit peu plus fantastique fantasy voilà donc pour me permettre un petit peu de davantage varier mes lectures ce qui me permet d'enchaîner un petit peu plus facilement les livres que je lis voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une belle journée de belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao ciao